Salut Sassab, alors aujourd'hui je serai emmené à la plage à Kosameth avec moi et je me suis loué un petit bain galop pour quelques jours en bord de plage et puis ça va être l'occasion de faire quelques réflexions puisque ça s'y prête assez. Je voulais te parler aujourd'hui du concept de changer d'avis Tu sais sans doute changer d'avis dans notre côté un peu moral ou du moins je ne sais pas si c'est moi qui ai cette idée là mais j'ai grandi quand même dans le concept que changer d'avis c'était péjoratif c'était pas bien, c'était des gens qui étaient opportunistes, qui étaient des personnes sur lesquelles on ne pouvait pas compter des politiques qui retournaient leur veste enfin tu vois changer d'avis c'était toujours un peu teinté quand même d'une image négative d'ailleurs même quand tu veux monter une boîte et qu'on n'a pas donné toute la liste des contraintes on dit que tu n'as pas le droit de changer d'avis, tu ne peux pas faire retour en arrière tu ne peux pas faire marche arrière c'est souvent très associé à des notions négatives je trouve ce changement d'avis alors que finalement quand tu le pèses bien et moi avec beaucoup de recul maintenant si j'étais resté campé dans l'éducation que j'ai reçue dans finalement le monde tel qu'on me l'avait montré je ne serais pas parti à l'autre bout de la France, je ne serais pas parti non plus à l'autre bout du monde je n'aurais pas exploré différents modes de vie tels que j'ai pu le faire aujourd'hui différentes activités, j'ai eu plusieurs entreprises, plusieurs activités sur le net aussi et tout ça pour dire que finalement c'est je pense même une qualité plus qu'autre chose d'être capable de changer d'avis changer d'avis ça veut dire être opportuniste parfois, ça veut dire quand il y a une opportunité de te dire ouais ok c'était peut-être pas ce que je pensais il y a 2-3 ans en arrière mais maintenant c'est peut-être le moment c'est peut-être aussi cette notion qu'on a dans l'entreprise qui consiste à pivoter parce qu'il n'y a rien d'acquis, c'est-à-dire que finalement le monde change les gens changent, les marchés changent, les convictions changent et tu es obligé de t'adapter donc faire signe d'adaptation ce n'est pas négatif du tout à mon sens et pivoter c'est juste passer d'un truc qui ne marche pas à essayer quelque chose qui marche mieux alors changer d'avis ça te permet effectivement de peut-être tester de nouvelles choses pas forcément avec du succès, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est important c'est au moins de ne pas avoir le regret, de ne pas l'avoir tenté et de dire que voilà tu l'as fait, bon c'est pas pour toi tout simplement mais tu as le droit de changer d'avis en disant que voilà et même si tu l'as tenté une fois et que tu le retentes 10 ans après tu auras peut-être trouvé ça génial alors que la première fois pas du tout ça vaut pour plein d'expériences dans la vie le mariage, les relations humaines, créer des boîtes, certaines activités, le voyage enfin peu importe, c'est adaptable à tout en réalité il y a des moments, il y a des périodes il y a une disponibilité mentale, il y a des conditions extérieures il y a plein de raisons qui font que changer d'avis à mon sens c'est quand même loin, très très loin d'être négatif et pour te donner des ordres d'idée moi de ce que ça me permet de faire c'est d'envisager de voyager pendant très longtemps tout seul de passer un système où je voyage un mois et puis je reste bloqué un mois après j'ai changé de système, je suis passé d'un pays à un autre enfin bref, j'ai testé plein de voies différentes quand tu le regardes à l'extérieur tu peux te dire mais je change d'avis tout le temps non, c'est juste que j'essaye des choses différentes et tant que ça me plaît, ça me plaît et puis quand ça me plaît plus, je change de direction tout simplement donc je suis souple avec moi-même et je ne refuse pas l'opportunité de changer d'avis parce qu'en réalité il n'y a rien de négatif là-dedans remis le jugement que les gens ont à l'extérieur parce que la plupart des gens ont une vie qui est étriquée dans laquelle le choix n'est pas possible l'alternative n'est pas possible mais quand on a cette option-là, changer d'avis c'est quand même quelque chose qui est fondamental et qui permettra de ne pas avoir de regrets moi j'ai essayé plein de choses alors pas toutes avec succès encore une fois même d'un point de vue pro, tous les ans je change mes systèmes parce que je me lasse, parce que je m'ennuie sinon parce que j'ai besoin de nouveauté et on est tous pareil je pense donc vraiment encore une fois, c'était une petite considération je vais dire philosophique, mais non je ne suis pas dans cette gamme-là mais bon, une petite réflexion sur quelque chose que j'ai vu passer où on disait ouais mais ce mec-là il change tout le temps d'avis il n'est pas fiable, bref ça m'a fait un peu rebondir sur cette idée-là donc voilà, mais je trouve que c'est une des qualités moi qui est indispensable aux gens qui sont ouverts d'esprit et puis surtout qui vont pouvoir ou qui ont pu du moins sortir un peu du système et du mode de pensée dominant quoi changer d'avis non, ce n'est pas négatif, bien au contraire donc si ce type vient de discussion t'intéresse je suis en train de finaliser les affranchis les affranchis ça va être en fait ma newsletter dans laquelle on va parler justement de toutes les méthodes, de toutes les techniques de tout ce que je partage pour des gens qui ont envie ou qui l'ont déjà fait, qui sont sortis du système qui ont réussi à construire leur vie sur mesure un petit peu comme moi j'ai pu le faire et en essayant d'inspirer un maximum de monde effectivement à le faire à se prendre en main, à changer un peu les choses alors il y a des choses que je peux dire un peu sur YouTube il y a des choses qui ne sont plus du tout possibles aujourd'hui ça sera l'occasion justement d'en parler entre une petite communauté donc qui sera beaucoup plus fermée effectivement donc si ça t'intéresse t'as un lien dans la description de cette vidéo et puis c'est gratuit évidemment comme d'habitude n'hésite pas à t'inscrire et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine Ciao 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 Ciao